Je n'oublierai jamais la mariée en pleurs, Berçant comme une poupée son gros bouquet de fleurs, Qui chaque nuit criait dans la tourmagne comme un hippie, Le vent qui vient à travers la vente, Il y a Loïc L'Antoine, Éric Larenne, Joseph De Heurti et moi-même. Brassant, c'était un artiste très populaire et ça le reste. En effet, c'est déjà le côté qui n'avait jamais vraiment été modifié de l'œuvre de Brassant. Brassant, c'était resté sous un peu l'éternel image guitare, contrebasse, On sait très bien qu'il s'agit d'autre chose, Mais quand même, ça veut dire qu'il va falloir soulever des montagnes Pour arriver à passer outre tout ça, Et ensuite de ça, un long travail d'équipe, d'ensemble, d'échange, Vraiment, vraiment une longue traversée. Le travail sur le texte, c'est les chanteurs, les interprètes qui le font. Pour le coup, elles le mettent en lumière à leur façon, Qui est à mon goût fabuleuse. Et ça éclaire tout ça d'une façon très intéressante et un peu inouïe. J'avais des idées en gros sur chaque chanson. Après, je laisse un peu les gens libres, mais je les embête à certains endroits. Enfin, je leur donne des contraintes. Bon, moi, il se trouve que je connaissais bien l'œuvre de Brassens. Et comme c'est universel et multiple, Et que ça parle quand même, finalement, d'histoires qui nous touchent. Particulièrement, les histoires que met en chanson Brassens, Je crois qu'elle parle à beaucoup, beaucoup. Donc après, chacun va y redonner ce qu'il ressent. Ce que j'aime bien dans ce spectacle-là, C'est que, ce qu'on a toujours fait avec la musique Aouir, C'est essayer d'attirer les gens sur quelque chose. Et ils viennent en terrain conquis. Et ils se trouvent par moments complètement perdus, largués. Ça, je trouve ça assez intéressant. Parce que ça donne à découvrir d'autres choses, Notamment le monde du jazz, Que Brassens s'affectionnait particulièrement.